Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du Sommerling, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du Sommerling, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation. Avec les chevaux et donc trois journées d'interview, les 12, 13, 14 décembre, en soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles, il est diffusé entièrement gratuitement, ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, eh bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur le lien et nos assauts qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Bienvenue pour cette troisième journée du sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, donc le jeudi 14 décembre. Et donc aujourd'hui, nous essayons de répondre à cette phrase, « Quels sont ces chevaux qui nous élèvent ? » Donc le cheval comme enseignant, le cheval comme médiateur, le cheval peut-être comme guérisseur. Plusieurs invités qui vont nous aider à aborder différents aspects de la relation avec le cheval. Florentine Ventil qui est coach avec les chevaux, qui nous parlera depuis la Belgique de son travail et de cette relation tellement particulière avec les équidés. Elodie Amige qui est instructrice avancée, et PonaQuest, comme moi on est collègue. Et donc il nous parlera du cheval enseignant, sa structure s'appelle le cheval enseignant. Hervé Duxin viendra témoigner de sa relation quotidienne avec les chevaux dans un environnement de travail, dans un range de travail au Wyoming où il a passé plusieurs années. Corinne Dumont et Claire Lab également parleront du cheval comme enseignant, comme enseignant du leadership en situation d'entreprise. Comment est-ce que le cheval nous apprend à être des meilleurs leaders, des meilleurs entrepreneurs également. comment il nous apprend à développer le pouvoir non-prédateur. Et enfin, une invitée surprise pour cette journée, c'est Candice Neuville, que j'avais à tourvier l'année dernière. Et Candice travaille avec un centre d'oncologie, un des centres de ressources plein d'intervenants, plein de points de vue divers. On essaie vraiment d'ouvrir à 360 degrés les différents points de vue autour de la médiation, de la guérison. Avec le cheval, je vous souhaite une excellente troisième journée de ce sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Voilà, bonjour Elodie. Alors, ça me fait super plaisir de t'accueillir pour ce sommet en ligne autour des chevaux médiateurs et des chevaux guérisseurs. Bonjour Sylvain, moi aussi. Ça me fait super plaisir d'être là et de pouvoir échanger avec toi pour ce sommet qui s'annonce trop chouette. Voilà, alors on se connaît depuis, je ne sais pas, deux, trois ans. On est collègues EponaQuest, on a animé des stages ensemble, on a, disons, évolué autour de l'approche EponaQuest et des chevaux. Et donc, pour moi, c'était super important de t'inviter à participer en tant que speaker sur ce sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, parce que tu as donc créé cette structure, je ne sais pas comment il faut dire, ou cette activité qui s'appelle le cheval enseignant. Et je crois que les chevaux sont des enseignants. j'écris un livre qui s'appelle « L'enseignement des chevaux ». Et je crois qu'ils sont là, justement, pour nous enseigner, pour nous apprendre certaines choses et peut-être pour nous apprendre une autre vision du monde, du monde qui nous entoure. Et j'espère que pendant cette heure qu'on va passer ensemble, on va un petit peu parler de ce que peuvent nous apprendre comprendre les chevaux. Et j'en profite aussi pour m'excuser sur ma voix. J'ai rencontré des petits virus dans mon autre vie de médecin, où je vois des petits bébés toute la journée. Et voilà, donc je suis en train de communiquer avec un gentil virus qui me donne une voix un peu cassée. et je m'en excuse. Alors, Élodie, quelques mots peut-être sur qui tu es. Qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à développer cette activité avec les chevaux ? Pourquoi les chevaux ? Et peut-être quelques mots sur ton parcours. Qui tu es ? Alors, qui je suis ? Mais quelle vaste question. Alors, je vais prendre l'angle de l'enseignante pour commencer. Parce que si le cheval enseignant, si j'ai nommé mon activité, le cheval enseignant, c'est parce que j'ai été moi-même enseignante et que mon accompagnement, il est au carrefour de ça, en fait, de ma vie, de ma vie d'enseignante, de mes dix ans d'enseignement, de ma vie de cavalière et de ma vie tout court, de ma sensibilité, de la manière dont je vois les humains et les chevaux. Et donc, voilà, dans une première élance que j'ai envie de te partager. Et puis, pourquoi les chevaux ? Je crois que, tu vois, si je reviens à quelle était ma première rencontre avec les chevaux, moi, c'était vraiment toute petite. C'est mon père qui m'a amenée aux chevaux. Et en fait, très vite, les chevaux sont devenus une sorte de refuge. J'étais fascinée par les chevaux, mais je ne comprenais absolument pas le monde équestre dans lequel on me faisait entrer. Je ne comprenais pas ce qu'on me demandait de faire sur les poneys et les chevaux. Et pourtant, j'avais toujours cet élan, cet élan d'y aller, cette envie d'être avec eux. Donc, j'avais toujours ce double mouvement, quelque chose qui se croisait, qui était de l'ordre de la fascination, en même temps de la peur, de l'envie et en même temps de l'incompréhension, quelque chose de chaud et en même temps quelque chose de froid dans ce monde équestre. Et voilà, c'est un peu de là d'où je viens, avec beaucoup de rêves de petite fille. Et puis, un parcours en milieu équestre qui s'est plus ou moins bien soldé quand j'étais adolescente et même plutôt mal soldé puisque j'ai fait une chute quand j'étais ado dans laquelle j'ai failli mourir et dans laquelle j'ai failli aussi tuer le cheval, ou le cheval se tuer. Je ne sais pas de quel angle on peut le prendre. Et ça a mis vraiment un coup d'arrêt à mon rapport au cheval, en tout cas dans la matière. Et en fait, je suis revenue quelques années plus tard. Le cheval ne m'a jamais quitté dans mes chaires et dans mon imaginaire. Et j'y suis revenue quelques années plus tard par un concours de circonstances et qui m'a amenée à rencontrer Réal, mon trotteur, le cheval duquel je me suis occupée et que j'ai acheté ensuite. Et donc ensuite, Douagno, rencontré Douagno. Et ce sont mes deux chevaux qui m'ont vraiment amenée à considérer et reconsidérer ce que moi je faisais en tant qu'humaine qui j'étais, la manière dont je me comportais en société ou avec eux et avec moi, en fait. Voilà. Et donc, tout ce que... Il y a vraiment deux manières. J'ai d'abord une première expérience avec Réal et une deuxième expérience avec Douagno. Mais ce sont bien les deux qui m'ont amenée à me positionner différemment dans mes classes puisque j'étais enseignante et qui m'ont vraiment demandé de prendre conscience de qui j'étais et de vraiment me dire mais connais-toi, sois consciente de ce que tu nous demandes puisque tu nous demandes d'être calme, concentré, motivé, à l'écoute et tout ce qu'on peut mettre aussi comme attente. Mais toi, t'en es où avec ça ? C'est vraiment la question, les questions que j'ai reçues, t'en es où avec ça ? Et c'est comme ça que je suis venue à me poser cette question et que j'ai commencé un certain... Alors, je n'aime pas le mot travail de développement personnel parce que pour moi, il y a plus quelque chose à déliter, à ouvrir que vraiment à aller buriner. Oui, tout à fait. Donc, tu as commencé, on peut dire, dans l'équitation, dans les centres équestres, l'équitation telle qu'elle est apprise aujourd'hui. En même temps, je pense que c'est important dans ce sommet, il y a plusieurs intervenants qui sont autour de la pédagogie, de l'enseignement. Je pense à Arlette, Arlette Agassi, je pense à Sophie également. Mais dans cet enseignement, finalement, c'est le cheval qui nous apprend des choses, mais pas forcément en situation d'équitation. Si je comprends bien, maintenant, tu n'es plus dans le milieu équestre où tu pratiques l'équitation ou est-ce que je me trompe ? Comment ça se passe pour toi ? Si, je suis toujours dans le milieu équestre puisque j'accompagne des cavalières aussi de compétition. J'accompagne aussi des enseignants d'équitation. Et donc, j'y suis toujours de cette manière-là. Je continue à monter un peu à cheval. ce n'est pas mon activité la plus régulière avec mes chevaux, mais je le fais parce que j'aime et que mon cheval aussi. Donc, voilà, je continue ça. Et ce qui est important pour moi par rapport à l'enseignement, c'est que le cheval, il nous enseigne ce qu'on a aussi envie d'apprendre et ce qu'on vient chercher si tu veux d'être un peu plus clair là-dessus. mais en fait, je crois qu'on enseigne à notre cheval comme notre cheval nous enseigne. Et donc, je crois qu'on a aussi beaucoup à apprendre d'eux en termes de savoir-être puisqu'on demande souvent aux chevaux de faire ceci ou cela, mais on ne passe pas par l'étape numéro une qui est comment on demande qu'est-ce qu'on projette sur le cheval et comment on va finalement avec nos émotions et la manière dont on se positionne dans la relation entrer en lien avec eux. Et quel quotidien on va nourrir aussi avec eux. C'est sûr qu'il y a une expérience au quotidien de vie en commun, d'interaction en commun où les chevaux nous apprennent, on apprend tout de même des choses aux chevaux. Je me souviens que pendant un stage, tu le mettais en rapport avec ton expérience dans les salles de classe ou évidemment pour que dans une salle de classe les personnels puissent comprendre et apprendre, il y a un cadre ou des règles, je ne sais pas comment dire. Il y a le cadre d'apprentissage qu'on propose, c'est-à-dire, je dis cadre et en même temps ça renvoie à l'ancrage. À l'ancrage. Moi, je fais vraiment un parallèle entre les deux parce que c'est vrai que quand on parle de cadre, on voit quelque chose de très rigide. Mais moi, j'aime bien parler d'espace que je crée, que je crée pour mes élèves et que je crée aussi pour les personnes que j'accompagne, que ce soit en atelier ou en séance. L'espace que je crée et du coup, l'espace de sécurité aussi puis la clarté, la clarté dans ce qu'on vient faire dans ce cadre. L'espace que je crée pour que le cheval ou la personne ou la personne et le cheval puissent évoluer et s'exprimer. Et donc, moi, dans mes salles de cours, je vais te dire très simplement par quoi j'ai commencé parce que j'ai transposé, les premières choses que j'ai transposées, c'est déjà accueillir chaque élève avec un vrai bonjour et un regard. c'est-à-dire que l'espace, c'est étrange de le dire de manière aussi simple mais avant de prendre conscience de tout ça avec mes chevaux, la porte était ouverte, la porte de ma classe était ouverte et puis les élèves entraient comme ils voulaient comme ça dans ma salle de classe, s'installaient avec plus ou moins de bruit et puis ils ne se regardaient pas forcément entre eux puis le cours, ils commençaient un peu tant bien que mal comme ça et en fait, j'ai pris conscience que ça, c'était moi qui pouvais créer, qui créait ou qui ne créait pas si tu veux la présence des uns aux autres. Alors on se dit bah oui, et alors le cours se faisait, oui le cours se faisait mais dans quelles conditions pour moi, dans quelles conditions pour les différents profils d'élèves, les différentes personnalités, les différentes histoires et puis surtout quelle était la place vraiment à l'efficacité de l'apprentissage dans une classe où les élèves ne sont pas forcément très présents ni à eux-mêmes ni aux autres ni au cadre en fait. Et donc, les premières choses que j'ai faites dans ma salle de course, ça paraît simple mais pourtant c'est ce qui a vraiment bien fonctionné, c'est moi qui ouvre la porte, c'est moi qui met une intention, qui pose une intention dans ma salle de classe, dans quel espace j'accueille mes élèves et puis avec un vrai contact par le regard, un vrai accueil, accueil de chaque élève pour chaque individu qu'il est dans ma salle de classe et ça me permettait déjà qu'il me voit, il me voit, je le vois. Je te vois comme on dit dans Avatar, n'est-ce pas ? C'est ça, on se voit en fait et à partir du moment où on se voit, tu existes, tu n'es pas un individu parmi tant d'autres dans ma classe, je te considère et surtout ton espace, l'apprentissage et ce que tu viens faire ici, c'est sacré quoi. Peu importe que ça te passionne ou pas, la personne que tu es compte dans la classe et va permettre aux autres aussi de pouvoir apprendre ou selon les jours, parasiter l'apprentissage. Et je pense que l'école elle est aussi un prétexte, alors évidemment il y a ce qu'on apprend mais il y a finalement tout ce qui n'est pas dit et qu'on apprend, c'est, je ne sais pas, si je sais, la bienveillance, la vraie bienveillance, c'est quoi la vraie bienveillance ? L'écoute, c'est quoi ? Avec à quoi ça sert ? La tolérance et pas un semblant de tolérance. Oui, on est presque dans l'actualité là en ce moment. Ben oui, ben oui. C'est quoi ? Confronter des idées sans entrer en guerre. Oui. Il y a tout ça en fait dans les salles de classe et alors on pourrait associer ça à quelque chose d'un peu mièvre, moelleux et bisounours mais ça me, alors déjà moi, un, ça ne me pose pas de problème et de deux, ça ne s'émancipe pas d'exigence en fait. Et c'est là où moi, je me suis vraiment laissée de l'air et tout ça, ça vient de mes chevaux. C'est que, en fait, cette clarté-là que j'ai mise dans mes salles de cours, mes chevaux m'ont demandé ça en fait. Qu'est-ce que tu veux ? Quel espace tu crées ? Quelle est la marge d'expression que j'ai ? Que tu te donnes ? Qu'est-ce qu'on vient faire en fait ? Qu'est-ce qu'on vient faire ? Et en fait, ça je le retrouve un peu partout. Je le retrouve dans le milieu équestre aussi, dans la manière dont on considère le cheval quand on est cavalière ou cavalier et puis l'enseignant, comment il va considérer ses élèves chevaux et humains ? Quel cadre il va créer pour ça ? Et tout ça, ça vise en fait le soutien de l'évolution inter-espèce en fait. Certainement, oui, c'est sûr. Je continue avec la discussion avec cet aspect de pédagogie. Pour moi, je crois que c'est vraiment important. C'est un aspect clé autant par rapport à ce qui se passe dans les centres équestres qui sont en pleine transformation. En ce moment, il y a une espèce de révolution dans les centres équestres par rapport à la conscience que beaucoup d'équitants ont avec leurs chevaux. Mais justement, je trouve que la pensée que tu développes est vraiment intéressante par rapport à la pédagogie parce qu'il y a un peu l'idée qu'au contraire, l'équitation naturelle, c'est laisser le cheval libre et le cheval représente la liberté. et donc, il est en dehors du carcan, on pourrait dire, des enseignements, de l'enseignement de l'équitation, etc. Et tu as mentionné ta propre expérience d'arrêter le cheval après une chute grave en plus. Et c'est l'expérience de 90% des cavaliers. La première cause d'arrêt de l'équitation, ce sont les chutes. Donc, soit parce que ça a été un accident grave ou alors pas de la chute parce qu'on s'est fait peur, etc. Et moi, je mets un peu ça en relation avec l'échec scolaire. On a un système éducatif quand même qui est sous certains aspects en échec. Malheureusement, on voit bien que ça devient de plus en plus difficile d'apprendre, d'apprendre des choses dans un environnement équestre. et comment tu vois les choses ? Est-ce que le cheval doit être un être de liberté, justement ? Est-ce qu'il faut le laisser faire ce qu'il veut ? Est-ce qu'il faut garder la liberté ? Est-ce qu'il faut le garder dans l'état sauvage ? Comme on l'entend dire parfois. Comment tu mets les choses un petit peu en relation ? Et tu as parlé d'espaces sacrés, tu as parlé de conscience et de pédagogie et je trouve ça super intéressant et j'ai envie d'en entendre plus sur ce sujet-là. Écoute, ça appelle plein de choses de ce que tu dis là. La première chose à laquelle j'ai envie de revenir, c'est que j'ai arrêté l'équitation mais je suis revenue aux chevaux plus tard. Oui. Dans un univers très classique. Dans un univers d'équitation classique ? C'est-à-dire dans une pension de propriétaire avec une vision du cheval assez archaïque pour moi dans ce que je nomme archaïque, c'est-à-dire le cheval qui fait ce qu'on lui demande et c'est tout. Et puis, dès qu'il se passe quelque chose, c'est de la faute du cheval et pas beaucoup du cavalier. Et donc, il y avait toujours beaucoup d'injonctions aussi sur les cavaliers, sur il faut, il faut, il faut, il faut. Et donc, quand moi, j'ai eu cette chance de rencontrer Réal, mon merveilleux trotteur qui sortait, alors, il sortait des courses, il était sorti des courses depuis deux ou trois ans et très conditionné, il avait déjà beaucoup donné et j'ai senti en fait au moment où j'entrais en relation avec lui qu'il fallait que je passe par une phase d'émancipation des codes appris et des injonctions apprises. Et donc, j'étais dans ce milieu-là mais j'ai quand même coupé avec certaines injonctions et certains codes appris aussi bien sur lui que sur moi et je me suis écoutée et je l'ai écoutée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écouter ? Ça veut dire prendre le temps d'observer, ça veut dire reprendre le temps de revenir à des sensations et des envies qui s'émancipent d'objectifs sportifs ou de performances ou de je vais faire le show dans la carrière ou en balade, etc. Parce que moi, j'étais plutôt une cavalière d'extérieur et donc, ça a commencé par oser dire non à des choses qu'on me proposait, ce qui était complètement déconnecté de ce qui moi me semblait respectueux de mon cheval et moi et en fait, j'ai tout repris donc j'ai vraiment fermé les oreilles pendant quelques temps alors évidemment, ça n'a pas duré dix ans mais j'ai pris ce parti-là de m'écouter et de l'écouter donc on a repris beaucoup de choses à pied et j'ai dû me faire confiance j'étais quand même tombée de cheval plusieurs années avant j'ai quand même failli mourir donc le trauma était quand même assez là et je me suis fait confiance et je lui ai fait confiance et lui me demandait vraiment que moi je me fasse confiance c'est vraiment ce que je ressentais et c'est un peu comme ça que tout a recommencé alors je sais que je suis en train de m'éloigner des questions que tu m'as posées non pas forcément c'est important je pense que les cavaliers comprennent qu'ils ont leur responsabilité sans s'auto-flageller parce que c'est très facile de tomber là-dedans dans la culpabilité mais de prendre le temps d'observer de redonner du sens à l'observation des chevaux je pense que c'est vraiment important et puis de se poser la question du sens est-ce que ça a du sens pour moi de faire telle ou telle chose et puis même l'enseignant en fait je crois que qu'on soit cavalier ou enseignant on est de toute façon enseignant que ce soit d'un humain et d'un cheval ou d'un cheval et garder l'envie d'apprendre et rester curieux par rapport à nos pratiques remettre en question certaines injonctions ça veut pas dire dire non ça veut juste dire mais au fait à quoi ça sert quand on me dit de faire ça à quoi ça sert quand on me dit oui ben laisse tes soucis à la porte ben d'accord mais je fais comment à quoi ça sert de dire à un élève ben je sais pas baisse les talons baisse les mains et coup de cravache sur les fesses il y a quoi derrière et en fait je crois qu'on assiste à une remise de sens tu vois c'est ce que tu c'est ce que tu partages je crois derrière ta question on assiste aussi à un besoin de sens de la part des enseignants et des élèves et je crois que c'est aussi les élèves les cavalières et les cavaliers qui un peu comme des enfants en fait vont questionner leurs parents tu vois alors je sais pas si le parallèle est très heureux mais on comprendra ce qu'on veut comprendre et ben en fait je crois que quand les cavaliers se posent redemandent du sens pourquoi on fait ça en fait ben l'enseignant il a deux il a deux possibilités où il se dit oh là là ces élèves sont ils changent les élèves vont changer la société change cette nouvelle génération est vraiment idiote où mes élèves sont des cons je suis désolée mais c'est aussi ce qu'on entend et pour moi ça traduit plus une souffrance de l'enseignant qu'autre chose mais qui est pas forcément on va dire consciente où on se dit ben ah bon ok de toute façon la société elle est en train d'évoluer de changer il y a un besoin de sens qui émerge et c'est tant mieux c'est tant mieux pour l'humain et c'est tant mieux pour le cheval et on va voir comment on peut ben apprendre soit enfin apprendre des choses en tant qu'enseignant pour mieux soutenir l'apprentissage des élèves et c'est vrai que ça demande une remise en question assez globale qui est pas très confortable c'est pas très confortable de s'émanciper de certains codes reçus c'est vrai et pourtant c'est tellement libérateur pourtant c'est tellement libérateur et je crois qu'on assiste un peu à ça pour moi c'est ce qu'on voit dans le milieu de l'équitation on le voit depuis plus longtemps dans la société enfin les gens ont besoin de sens de savoir mais pourquoi ils font les choses pourquoi ils vont travailler pourquoi est-ce qu'ils font ce travail pourquoi ils nourrissent telle ou telle relation à quoi ça sert alors des fois il y a de la perte de sens à force de chercher du sens mais parfois ça permet de remettre aussi au milieu des choses qui sont essentielles et dans l'autre sens est-ce que le cheval t'a appris de façon pratique à remettre en cause la pédagogie que tu employais comment ça se passe est-ce que c'est purement intérieur est-ce que c'est une sensation intérieure est-ce que c'est des intuitions ou de la communication animale comme on le dit parfois comment ça s'est passé en pratique et je te pose la question parce que je trouve que c'est méga important justement tu dis par rapport à la pédagogie l'enseignement et que je suis intimement convaincu que les chevaux ont beaucoup de choses à nous apprendre à dire je pense qu'ils essayent de nous apprendre depuis qu'ils sont avec les humains depuis 15 000 ans 20 000 ans mais on est un peu on est un peu bouché peut-être pour apprendre à écouter ce qu'ils veulent nous dire mais voilà en pratique comment comment ils t'ont challengé qu'est-ce qu'ils ont remis en cause de ta pédagogie et qu'est-ce qu'ils t'ont appris par rapport à la pédagogie que tu utilises ben déjà ils mettent en fait quand on les écoute vraiment ils nous rappellent juste qu'on est des êtres sociaux en fait on est des êtres sociaux et donc pour apprendre il me semble qu'on a besoin de lien que si le lien est coupé entre l'enseignant et son élève si s'il y a un mur érigé entre les deux et quelque chose qui paraît vraiment il n'y a pas de lien il n'y a pas de tentative de compréhension il n'y a pas de lien alors on peut mettre plein plein de choses derrière le mot lien ben en fait le cerveau n'est pas et le corps n'est pas fait pour forcément apprendre pour croître et en fait le lien permet le lien à l'autre il nous permet de croître en fait de grandir d'apprendre et d'être dans des bonnes dispositions pour ça et donc qu'est-ce que je mets dans ce lien-là en fait qui je suis dans ce lien-là et à travers le lien à l'autre parce que là je peux faire aussi un parallèle avec le développement personnel souvent on croit qu'on est seul à faire les choses l'enseignant est seul dans sa classe il est le seul à dispenser un savoir quand on fait du développement personnel on fait un retour à la maison très très fort on rentre en soi très très fort et en fait on peut rentrer parfois dans des travers de soi avec soi ma vision du monde ce que j'ai découvert sur moi 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 mais en fait pour moi il y a quelque chose là qui qui parfois manque et je crois que les chevaux nous montrent ça c'est que moi 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 n'a aucun sens sans l'autre et l'autre me permet de me regarder en tant que moi et vice-versa en fait c'est quelque chose qui circule constamment et c'est tellement plus doux aussi de se regarder à travers les yeux d'un cheval parce qu'en fait quand on se voit à travers les yeux d'un humain parfois le retour l'effet miroir le reflet les réactions sont parfois violentes il y a des jeux d'égo qui se mettent qui se mettent en place il y a beaucoup de blessures aussi qui peuvent être suractivées alors qu'avec un cheval si on se laisse de l'air et qu'on est accompagné pour ça parce qu'il ne s'agit pas d'être uniquement face à son cheval et d'attendre que d'être touché par la grâce divine ça peut arriver évidemment mais je crois que aussi mon travail c'est aussi d'accompagner comme le tient Sylvain d'accompagner comme ça c'est que se regarder dans les yeux d'un cheval et se rencontrer à travers les yeux d'un cheval c'est doux et ça nous permet de transposer ce qu'on peut recevoir aussi des autres humains mais pour moi la première chose qui nous montre c'est le lien dans tout ça le lien à l'autre le lien à toi pour être mieux en lien avec l'autre et vice versa c'est un jeu constant c'est une circulation constante donc ça et puis tu vois là je vais rebondir sur ce que je viens de dire sur un mot que j'ai utilisé qui est le miroir cheval miroir que je comprends en partie son utilisation et je ne comprends en partie pas dans le sens où pour moi le cheval il nous dit aussi que justement il n'est pas que notre miroir parce que dans le miroir on voit ce qu'on veut voir et puis il y avait cette idée du cheval miroir de nos émotions c'est le titre d'un livre célèbre d'Isabelle Claude qui a créé l'équici alors que maintenant et qui peut être en partie vrai on sait les chevaux sont de la contagion émotionnelle chez les chevaux c'est juste que oui c'est ça c'est plus de la contagion qu'un effet de miroir oui tout à fait je ne remets pas en question la notion de miroir je dis juste que je n'ai pas envie de dire que le cheval n'est qu'un miroir parce que ce serait encore une fois le réduire et ce serait encore une fois nous réduire au prisme qu'on a à un instant T et avec l'humeur du jour et avec tout l'inconscient qui se joue sur le cheval et donc pour moi le cheval il nous dit mais justement tu n'es pas que ce que tu crois être tu es ce qui tu crois être tu es qui tu crois être et ce que tu crois être mais encore bien plus que ça en fait c'est quoi tes plafonds de verre et c'est quoi tes clôtures à toi tu vois dans le lien à toi-même dans ce que tu oses faire dans ta vie dans le mouvement que tu mets dans ta vie dans ce que tu fais avec moi voilà et en fait c'est vrai que tu vois tu disais est-ce que c'est quelque chose de très intérieur oui il y a quelque chose de très intérieur mais qu'est-ce que ça bouge à l'intérieur et ensuite pour moi les chevaux ce ne sont pas des êtres de stagnation ce ne sont pas des êtres d'immobilisme ce sont des êtres qui nous invitent au mouvement et pour moi en tout cas la manière dont je l'ai vécu quand j'ai trop d'immobilisme physique il y a une boule de flipper qui se met en route à l'intérieur et qui n'est pas forcément à mon avantage ni à l'avantage de mon entourage ou de à l'avantage de personne finalement et je crois que le cheval nous demande de remettre notre corps en mouvement d'une manière ou d'une autre parce que ça clarifie tellement les pensées la respiration et voilà il y a ça et donc dans mes classes par rapport à ça mais tu vois je dis classe alors on voit quelque chose de très scolaire on voit vraiment la salle de cours c'est ça mais en fait tu peux le transposer à plein d'autres contextes des contextes d'accompagnement de formation même d'enseignement de l'équitation on a besoin on a besoin de diversité on a besoin de lien on a besoin de sécurité on a besoin de se sentir appartenir à un groupe et donc on a besoin de contribuer on a besoin de on a plein de besoins et donc c'est comment tu peux dans le contexte d'une classe par exemple alors là je fais un petit clin d'oeil à une interview que j'ai réalisée j'y pensais justement j'avais vu cette interview sur des si j'ai des méthodes de pédagogie qui sont novatrices si je me souviens bien novatrices oui et en même temps qui sont pleines de bon sens je suis allée interviewer Juline Anctanro parce que justement moi quand j'étais enseignante alors je ne l'ai pas poussée avec du matériel pédagogique comme elle l'a fait mais en fait c'est exactement ça que les cheveaux m'ont montré il n'y a pas quelque chose qui descend avec un savoir c'est pas alors je vais me prendre mes petits stylos l'enseignant qui dispenserait un savoir bu par des élèves il doit y avoir ça à un moment donné parce que ça participe au cadre mais pas que et donc grâce à ce que mes chevaux m'ont montré j'ai circulé dans mes classes j'ai j'ai pris conscience aussi de la notion d'espace physique entre mes élèves et moi pour que ce soit confortable et que ça favorise l'apprentissage tout à fait on sait avec les chevaux et on le dit souvent c'est que si on est dans un espace où nos limites d'espace personnel ne sont pas respectées la pensée ne peut pas fonctionner le cerveau ne peut pas fonctionner on ne peut pas apprendre oui et puis tu peux même faciliter l'apprentissage avec davantage de respiration et en fait c'est vraiment aller faire attention prendre soin des signaux de la communication non verbale donc c'est être attentif à l'autre mais aussi être attentif à soi il ne s'agit pas de regarder que l'autre il s'agit aussi de se prendre en considération dans l'équation plutôt que de dire toujours c'est l'autre 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 il ne s'agit pas non plus de charger la mule de moi 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 oh mon dieu tout est de ma faute c'est vraiment ok on est ensemble en fait on est ensemble j'ai quelque chose à vous dispenser vous êtes là pour quelque chose et voyons ce qu'on peut faire pour faciliter ça donc j'ai aussi mis en place des pôles des pôles d'apprentissage au sein de ma classe des pôles des ateliers avec des groupes qui ne se faisaient pas forcément par affinité parfois oui mais parfois par compétence comment les comment les élèves entre eux pouvaient se soutenir et moi ce qui m'intéressait à travers ça c'était comme avec mes chevaux c'était de faire plutôt plus un focus sur ce qui fonctionne les ressources plutôt que de faire des focus sur à chaque fois et tout le temps et toujours ce qui ne fonctionne pas ou ce qui est difficile ce qui est douloureux voilà parce que souvent on voit ce qui ne va pas et donc on se dit on le prend comme ça bon ça c'est vraiment un réflexe pour moi de prédateur on va prendre ça comme ça et on va se dire je vais m'en occuper mais il y a tout ce qui est autour aussi qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est autour et qui va bien et donc je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de ça je dis juste que parfois et c'est aussi ça que nous apprennent les chevaux c'est à adopter le regard de la proie ou d'un animal non prédateur qui va vraiment embrasser beaucoup plus l'horizon et qui va laisser de l'air à un endroit pour que ce qui est appelé problème se délie aussi parfois par lui-même mais qui nous permet de revenir avec davantage de de paix de sérénité de ressources aussi de vitalité qu'il faut parfois pour aller pour aller parfois s'attaquer justement entre guillemets s'attaquer tu vois réflexe de prédateur à ce qui cause souci entre guillemets le courage que ça peut demander d'aller confronter et confronter n'est pas forcément conflit j'aime bien le rappeler parce que souvent on fait un petit amalgame des deux mais confronter la confrontation n'est pas conflit et tout ça ça demande de pouvoir se laisser de l'air de voyager d'un espace à l'autre dans la relation et aussi en soi pas prendre les choses personnellement je crois que les chevaux aussi nous apprennent beaucoup ça ils mettent le doigt là-dessus si tu prends tout personnellement et si tu refuses d'apprendre de toi sur toi quelle vie de quelle vie de de souffrance en fait oui c'est sûr oui c'est ça et je pensais tout à l'heure par rapport à ce que tu disais sur le reflet du cheval ou le miroir du cheval que le cheval ne juge pas il ne te met pas pas de notes mais par contre il évalue qui nous sommes le cheval demande tous les jours qui es-tu qui es-tu qui es-tu aujourd'hui moi ça fait presque une vingtaine d'années que je suis avec mon petit troupeau mais tous les jours les chevaux demandent qui es-tu et il y a une évaluation le niveau des lèvres mais il n'y a pas de il n'y a pas de jugement tu vois c'est rigolo parce que du coup tu utilises le mot évaluation parce que j'allais dire si moi je crois que les chevaux nous jugent il faut être ok avec ça mais j'aime bien le mot évaluation du coup peut-être que même je le préfère parce que il y a quelque chose qui est nourri et j'y ai participé mais je mets un peu plus de nuances là-dessus sur le fait que le cheval ne juge pas c'est souvent ce qu'on dit je ne sais pas il y a quelle forme de jugement ça me semble un peu différent du jugement qu'il y a dans le système scolaire actuel qui vise à comment dire à la compétition et donc à sélectionner les meilleurs sujets et à exclure les autres ça me semble que pour moi les chevaux ils jugent mais ils n'enferment pas dans un jugement c'est pour ça que j'aime bien mes évaluations mais je n'ai pas envie de tout raccrocher à du scolaire tu vois je pense que si les chevaux nous jugent et que c'est pour ça qu'ils sont encore en vie donc il faut un peu pour moi se laisser de l'air aussi à cet endroit-là je pense qu'ils nous jugent qu'ils ne nous enferment pas dans un jugement mais que c'est bien parce qu'ils jugent s'ils sont en sécurité ou pas quel comportement ils doivent adopter pour que ça fonctionne pour eux pour que ce ne soit pas trop compliqué pour eux et donc je pense que d'un côté ils jugent quand même mais ne nous enferment pas dans un jugement c'est-à-dire que et tu l'as constaté dans tes accompagnements comme je le constate chaque jour dans les miens c'est-à-dire qu'à partir du moment le cheval sait s'adapter à un instant T donc évidemment tu as parfois des chevaux comme des humains qui sont très traumatisés et donc tu as vraiment des comportements très marqués et conditionnés mais quand on change quelque chose en soi en nous en tant qu'humain le cheval s'adapte et c'est là où on s'aperçoit qu'il nous a jugé un instant T pour adopter un certain comportement mais qu'il n'enferme pas dans le jugement avant puis en plus les chevaux ils s'en foutent complètement de qui on a été ce qu'on a dit ce qu'on a fait avant c'est ici et maintenant qui compte oui c'est plutôt dans ce sens-là que j'employais le mot juger oui 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 et puis je l'ai utilisé largement et je l'utilise encore donc je comprends très très bien ce qu'il y a derrière et c'est vrai que si tu arrives avec un cheval et que tu es je ne sais pas une personne qui va être violente avec un cheval le cheval va très bien se rappeler la fois d'après donc si il a bien jugé entre deux c'est sûr il s'en va en souvenir il laisse la possibilité de faire différemment derrière ça peut être long à rattraper mais il laisse la possibilité souvent je ne dis pas toujours j'ai aussi rencontré des chevaux qui ne voulaient plus du tout avec les humains mais souvent voilà il s'adapte ça peut changer moi j'ai eu la chance de récupérer une jument comme ça qui avait été ultra traumatisée qui avait perdu toute confiance dans l'humain on lui montrait un licol elle se barrait au galop elle était devenue un montable et voilà ça a quand même pris deux trois ans mais non seulement c'est une jument qui est devenue montable je la monte accrue en extérieur mais elle a même développé sa personnalité en même temps que de retrouver sa confiance c'était un processus intéressant et tu sais ce que tu me dis là c'est à chaque fois on en revient au même c'est comment l'humain se place au coeur de la relation oui comment l'humain accepte d'apprendre et comment l'humain se fout la paix à l'endroit de l'apprentissage et accepte accueille le fait qu'apprendre et remettre en question c'est bon ça fait du bien ça stimule et je crois que des fois on se coupe de cette curiosité là de cette sensation là parce qu'on en plus en tant qu'enseignant et puis en plus le monde équestre favorise quand même ça c'est j'ai appris quelque chose je le sais et j'ai les bras croisés et c'est moi qui dispense le savoir et l'enseignant dans une salle de cours il peut avoir tendance aussi à faire ça comme toute personne d'ailleurs parfois qui transmet un savoir alors là j'ai l'impression de faire quand même un gros cliché stéréotype mais c'est quand même finalement à chaque fois c'est à quel moment on redescend dans notre besoin fondamental d'apprendre que c'est bon que c'est chouette que c'est stimulant il y a autre chose que je voulais dire avec ça mais que j'oublie là oui je crois que tout est question de vulnérabilité parce que la vulnérabilité c'est la clé de vous de l'apprentissage et dans notre société on n'encourage pas forcément ça on encourage le contraire même on encourage le contraire oui mais oui et non aussi allant pour les garçons mais un peu pour tout le monde à vrai dire je ne sais pas parce que moi dans mon entourage je ne constate pas fort par exemple je crois qu'on crée aussi notre réalité et on s'entoure des personnes aussi qui nous ressemblent et auxquelles alors c'est parfois difficile la transition est parfois difficile mais on crée aussi notre réalité et je veux dire si je suis persuadée que mes élèves sont des cons ils seront des cons je les verrais comme ça si je suis persuadée que tel cheval il a toujours peur et que je ne pourrais jamais rien y faire et que d'ailleurs si je dis je ne pourrais jamais rien y faire ça veut dire que je me suis posé la question de ce que je pouvais faire donc ça c'est déjà le stade d'après mais si je considère que c'est la faute du cheval qui ne comprend rien il ne comprend rien effectivement et donc on crée aussi pour moi notre réalité et cette question de vulnérabilité c'est s'autoriser à dire non mais en fait je ne sais pas tout et je crois qu'en tant qu'enseignant qu'on soit cavalier enseignant d'équitation professionnel de l'accompagnement ou tout c'est juste on se dit mais en fait j'ai encore plein de choses à apprendre ça ne veut pas dire que je ne sais rien ça veut juste dire que ça me fait du bien d'apprendre ça ne veut pas dire que je ne suis pas suffisant ou suffisante mais juste c'est chouette de chercher d'explorer d'oser et puis de descendre du piédestal pour remettre du lien justement c'est vraiment se donner de l'air mais est-ce qu'on donne beaucoup de moyens est-ce qu'on se donne beaucoup de moyens en tant qu'humain qu'on soit élève ou enseignant est-ce qu'on se laisse beaucoup d'espace à cet endroit-là je ne suis pas sûre les élèves attendent beaucoup des enseignants les enseignants du coup attendent des élèves et se demandent beaucoup et c'est aussi comment on soutient l'enseignant parce que moi j'ai vraiment eu la chance je ne sais pas si j'ai des collègues qui regarderont ça mais du coup si ils regardent probablement oui j'espère mais j'ai vraiment eu la chance d'être pendant 10 ans dans une super équipe qui était confrontante en partie mais qu'est-ce que ça faisait du bien de travailler avec ces gens-là qui avaient une envie commune c'était de soutenir l'évolution des élèves et pour ça se soutenir nous soutenir on se soutenait les uns les autres au bénéfice de nous de notre plaisir à venir travailler ensemble tous les matins et du plaisir à enseigner dans les classes aussi et j'ai vraiment eu la chance de vivre cette expérience pendant 10 ans ça nourrit beaucoup mes pratiques aujourd'hui il n'y a pas que les chevaux qui me nourrissent mes pratiques mais les chevaux ont éclairé certaines manières d'être et comment faciliter le bien vivre ensemble entre guillemets bien vivre ensemble parce que le monde des chevaux ce n'est pas non plus un monde des bisous c'est pas toujours très tendre c'est puissant les chevaux ils fonctionnent c'est certain mais ils sont puissants sont des animaux puissants et qu'ils n'hésitent pas du tout à le dire à le montrer et à en faire prendre conscience oui et en fait les chevaux nous montrent ce chemin de la vulnérabilité les chevaux sont vulnérables sinon ils ne feraient pas tout ce qu'ils font pour nous oui tu vois et donc moi des fois j'ai l'image tu sais d'un sabot sur d'un sabot sur l'épaule d'un enseignant ou d'un élève il faut dire hé c'est pas grave ok et c'est pas grave viens on respire viens on respire viens lâche toi la grappe deux minutes regarde un peu ce qui se passe autour reprends contact avec pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais pourquoi tu aimes être avec moi cheval et avec tes élèves et c'est reparti mais redonne toi ce sas là redonne toi ce temps là pour toi et pour moi bon pour nous quoi et je crois que c'est vraiment la clé de route la vulnérabilité qui n'est pas du tout faiblesse vulnérabilité c'est pile là où on touche sa puissance parce que quand on se dit au lieu de monter en pression de je sais tout je sais tout je sais tout quand on se dit ok je sais des choses je sais pas mal de choses mais j'ai encore à apprendre et surtout j'ai envie de les transmettre en partant du bon endroit et bien en fait c'est là où on touche sa puissance aussi de cheval si j'ai fait un petit un petit clin d'oeil tu vois et d'humain peut-être et justement en parlant de transmettre en quand je t'écoutais dérouler cette pensée je je retrouvais en fait cette cette ambiance des textes que tu publies tu publies pas mal de textes sur les réseaux et c'est sur ma page le cheval enseignant oui c'est sur ta page facebook le cheval enseignant je mettrai ça en dessous du en dessous de la la vidéo et voilà aussi avec une transmission des 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 très très beaux textes très chouettes textes et c'est inspirant et est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu et nous parler de cette cette partie de ton travail d'enseignante peut-être aussi hum ces textes en fait ils sont venus justement de cet de cet espace d'air de cet air que je me suis laissé et que je laissais à mes à mes élèves pour qu'ils puissent reprendre leur respiration pour se reconnecter à eux-mêmes et leur envie de de trouver du sens pour pour eux pour leur vie pour faire des choses qui ont du sens pour eux grandir etc et mes textes ce sont des centaines d'heures peut-être même des milliers d'heures d'écriture en fait qui sont le fruit de mes propres processus de mon cheminement et aussi de ce que j'ai pu sentir ou voir chez les personnes que j'accompagne chez les chevaux puis des fois juste des choses qui me venaient et j'avais envie de transcrire à travers ces textes la justesse de ce que renvoie le cheval de ce que du langage au cheval c'est vrai que ça touche quelque chose de de juste et c'est des textes évocateurs il y a quelque chose de à la fois de poétique et à la fois de je ne sais pas comment dire pour moi ça reprend ces enseignements que les animaux et les chevaux et la nature nous amènent qui est plus sous forme d'art et de poésie et de rythme et de mouvement que de connaissances scientifiques comme on pourrait les acquérir dans une université par exemple ouais je te remercie déjà pour ce pour ce beau retour Sylvain non non je pense ça fonctionne bien et et si vous ne connaissez pas la page facebook le cheval enseignant de Elodie inscrivez-vous à cette page elle est vraiment c'est gentil tu vois moi il y a une chose que je ne dis pas beaucoup avec l'écriture de ces textes c'est que j'ai passé des années dans la nature avec mes chevaux c'est vrai qu'on m'interview pas beaucoup enfin voilà c'est une des premières personnes à me poser la question par rapport à mes textes voilà et j'ai passé des centaines peut-être des milliers d'heures dans la nature avec mes chevaux et à les observer et à m'observer et à observer aussi le vivant donc avec les végétaux les animaux aussi sauvages qui venaient sur le terrain dans lequel étaient mes chevaux et les interactions qui pouvaient se dérouler là aussi et puis et puis la manière dont les humains arrivaient dans cet dans cet espace là et mes textes sont viennent aussi de ça en fait viennent aussi de ça et et ouais j'avais envie de transcrire aussi à travers mes textes que pour moi le cheval il est vraiment à mi-chemin il nous permet en fait de c'est un animal terrien en fait nous aussi on est terrien on avait pied bien sur terre mais le cheval est très ancré il est en même temps quelque chose de très aérien et donc moi ça me rappelle pardon ça me rappelle tu sais les gens qui en fait je pense que le cheval il nous ramène à cette voie du milieu il ramène ceux qui se sont envolés d'eux-mêmes dans une dimension parfois spirituelo et gothico je ne sais quoi qui sont complètement en fait qui ont presque quitté leur corps parce que c'était certainement nécessaire pour eux et si je peux en parler c'est aussi parce que peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler plus tard mais ça a été aussi une partie de mon chemin il y a cette partie-là du monde des gens et puis d'un autre côté il y a des gens qui ont tellement la tête dans le guidon qui sont persuadés de tout ce qu'ils font qui ne remettent jamais rien en question qui sont coupés de leur corps de leur désir de leurs émotions ils sont à fond dans la ils perpétuent des croyances et des schémas et des systèmes dans lesquels ils ont évolué etc pour moi il y a ces espèces ces deux extrêmes-là ces deux polarités-là en fait et ce que j'aime avec les chevaux c'est que en fait le cheval il fait ça il permet de revenir à un plan vivre notre vie sur ce plan-ci dans toute la subtilité qu'il y a sur ce plan-ci mais l'équilibre aussi la sensibilité qui n'est pas sensiblerie que je relie beaucoup aussi pour moi à l'équilibre et je crois que c'est les chevaux en fait ont ce pouvoir-là de nous ramener ici maintenant ancré équilibrer le cœur ouvert le regard ouvert sur l'horizon et être en fait à revenir à un endroit de paix en nous-mêmes de sécurité en nous-mêmes ça fait peut-être un petit peu galvaudé ce que je dis là mais moi c'est vraiment ce que je ce que je ce que je contacte et ce que je pense beaucoup de personnes contactent en fait et le cheval si t'es trop dans le il faut il faut il faut et qu'il n'y a rien d'incarné dans le corps il ne va pas se passer grand-chose ou alors tout le son on va on va certainement tomber de cheval parce qu'ils apprécient très moyennement ce type de cavalier généralement ou alors ils vont être très tendus oui parce qu'ils peuvent tout à fait aussi se filer et donc être en mode pilote automatique on le sait mais même à pied tu vois sur les accompagnements enfin voilà quelqu'un qui va être que dans le il faut il faut il faut et si ça ne passe pas du tout par le corps ou si le monde intérieur ne correspond pas du tout à ce qui est affiché à l'extérieur le cheval c'est dissonant c'est parasité c'est pas très compréhensible et donc c'est ambigu et là le cheval il va avoir la réponse qu'il aura selon l'individu selon son histoire selon 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 et en contraire des gens qui sont que dans le le spirituel on va dire ouais mais pour moi le spirituel c'est concret c'est plutôt l'image qu'on se fait du spirituel tu vois parce qu'il y a beaucoup d'interprétations de ça mais tu vois justement de projection de ce que le cheval pourrait nous dire faire et ne pas être ici et maintenant mais que dans le peut-être dans la narration aussi de sa propre histoire tu vois ok le cheval il nous demande d'être enfin ça marche pas non plus je nuance ce que je dis parce que je te vois réagir et t'as raison pour moi en fait le cheval il nous permet de relier le pragmatisme à la poésie l'ancrage et l'aérien parce que tu vois c'est vraiment le dosage entre les deux mais il se passera pas non plus grand chose avec quelqu'un qui s'est envolé de lui-même et de son corps tu vois et dans des dimensions qui sont pas ici qui sont peut-être parallèles et du coup je mets pas de jugement là-dessus je sais que c'est une réalité ça peut être une réalité pour plein de personnes pour autant si on est que dans ces dans ces dans ces considérations là sans jamais ici et maintenant sur ce plan là il ne se passe pas grand chose avec les chevaux ou et pour moi les chevaux ils sont en fait ils sont vraiment fréquencés sur tous ces plans là en fait et je crois que le cheval c'est quand même un maître de l'agilité émotionnelle et je crois qu'on est sur cette terre aussi pour vivre l'émotion faire l'expérience de l'émotion du corps de l'émotion bien sûr ces fameuses émotions qui nous habitent et dans l'enseignant Clinda Koronoff parle beaucoup de ce message des émotions comment les chevaux les expriment elle dit aussi que les chevaux représentent une spiritualité incarnée on a interviewé j'ai interviewé Yvette Running Horse Colin de la Nation Lakota interview en anglais malheureusement mais elle est sous-titrée qui parle aussi de cette dimension même avec les mythes des indiens etc qui est tout à fait incarnée et il y a comme tu dis ces deux éléments je trouve que c'est vraiment génial que tu témoignes de cette réalité à la fois dans les mondes je ne sais pas comment on peut dire les mondes de la présence ou les mondes spirituels et l'incarnation qui existe dans le présent actuellement mais oui je pense vraiment que les chevaux nous ramènent à ça nous ramènent au présent ici et maintenant sur ce plan là ce qui n'empêche absolument pas de sentir toute la subtilité qu'il y a sur ce plan tu vois toute la nuance et les subtilités et le non-verbal et les connexions qui sont invisibles inter-espèces ou même entre les membres d'une même espèce enfin tu vois pour moi tout ça ça cohabite en fait et il n'y a rien de il n'y a rien de voilà j'ai toujours un peu prudente peut-être trop sur l'utilisation de certains mots mais pour moi la spiritualité ne peut être qu'incarnée sinon ça s'appelle du perchage alors voilà je pose le mot ok ok merci beaucoup en tout cas beaucoup d'enseignements sur ce qu'il nous nous apporte et alors je voulais je regarde ma petite liste de questions en même temps parce qu'on va s'approcher petit à petit de la clôture de cette interview et par rapport à ce que tu proposes Elodie il y a j'ai vu passer les les postes sur les cavaliers décomplexés donc avec deux collègues trois trois cavaliers décomplexés donc et et d'autres propositions que tu as avec le l'enseignant et d'autres d'autres stages avant de avant de conclure avant le mot de la fin est-ce que tu voudrais nous parler un peu des différentes choses que tu que tu proposes donc concrètement concrètement et dans ce dans ce monde oui tu as parlé des des cavaliers décomplexés ben oui c'est un projet qui est né qui est né de manière complètement décomplexée d'ailleurs il y a quelques il y a quelques mois et l'idée pour nous c'était d'avoir trois approches complémentaires trois visions complémentaires parce que nous sommes trois personnes complémentaires pour soutenir l'évolution du couple cavalière ou du duo cavalière-cheval alors pourquoi cavalière ben simplement parce qu'aujourd'hui on est 85% des quittants de femmes en France et donc il n'y a pas du tout de volonté de mettre l'homme le masculin de côté c'est juste que ben en plus c'est à l'heure actuelle nous n'avons que des femmes alors est-ce que c'est parce qu'on s'appelle cavalière décomplexée je ne sais pas mais en tout cas on est trois nanas donc cavalière et 85% des équitants en France sont des femmes voilà pourquoi on appelait ça la cavalière décomplexée et trois regards pour soutenir l'évolution cavalière cheval aussi bien dans la préparation mentale que l'agilité émotionnelle donc à quoi comment on peut faire en sorte que nos émotions soient des alliés de 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 la relation plutôt que des ennemis que ce soit la colère la frustration la peur la vulnérabilité la culpabilité la jalousie l'envie il y a tout ça qui peut être mis au milieu et puis une partie aussi observation du cheval avec avec donc Morgane donc c'est Morgane Amandine et Morgane qui est enseignante d'équitation collaborative alors nous on espère que l'enseignement d'équitation est forcément collaboratif mais on constate que non donc et Morgane voilà elle a du coup posé ce mot là sur son enseignement à elle et et voilà donc on prend aussi bien en compte le cheval que que l'humain dans notre accompagnement qui est en ligne qui est à 9 euros par mois mais pas pour très longtemps c'est à dire c'est un ensemble de 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 qu'est-ce qui se passe concrètement c'est une plateforme de formation ah d'accord donc il y a sur le format tel qu'il existe aujourd'hui qui sera certainement amené à évoluer il y a une vidéo par semaine ok avec quelque chose de très concret à mettre en place entre guillemets donc on vient pas remplacer les savoirs équestres qui existent déjà on vient ajouter on vient enrichir les connaissances de la cavalière de compétition ou de loisirs on a vraiment les deux profils donc ça c'est génial non non moi j'adore j'ai interviewé plusieurs personnes comme comme toi Elodie avec la cavalière décomplexée et d'autres enseignants d'équitation qui challenge qui remettent en question l'enseignement de l'équitation disons tel qu'on a l'habitude de le concevoir donc moi je suis ravi que tu proposes que tu fasses ces propositions je pense que c'est très nécessaire ben oui et puis et puis et puis il y a un live par mois dans lequel on a vraiment envie enfin c'est pas mon envie c'est ce qui se passe on accueille la cavalière là où elle en est avec le cheval qu'elle a et tout est ok c'est à dire que nous on n'a aucun jugement et là pour le coup c'est vrai on ne veut pas que on fait en sorte que peu importe de quelle cavalière quelle cavalière on a été quel cheval on a on est bienvenue pour venir se remettre en question ou venir apprendre pas forcément se remettre en question mais venir juste apprendre de toute façon un apprentissage pour moi c'est forcément une remise en question c'est juste que l'apprentissage n'est pas forcément et n'est pas douloureux il est joyeux en tout cas nous c'est ce qu'on propose et voilà c'est vraiment un espace de vraie bienveillance qu'on définit très clairement la bienveillance chez nous et voilà et puis par ailleurs moi j'accompagne j'accompagne des enseignants d'équitation et des professionnels de l'accompagnement sur les sujets qu'on a évoqués et pourquoi je propose ça parce que je crois que c'est fondamental de soutenir les enseignants parce que c'est trop facile et les professionnels de l'accompagnement parce qu'on peut très vite tirer à boulet rouge sur sur les enseignants mais en fait et alors qu'est-ce qu'on fait pour eux et qu'est-ce que l'enseignant fait pour lui-même ou elle-même et les professionnels de l'accompagnement et donc je pense garder contact avec avec son envie d'apprendre et de se former moi-même je me forme plusieurs fois par an à plein de choses différentes j'ai besoin de ça sinon je me si je ne continue pas d'apprendre je ne nourris pas un des besoins fondamentaux qui est le besoin de croissance et moi j'ai l'impression de mourir quand je n'apprends plus rien je ne suis pas stimulée je vais tourner en rond sur des en boucle sur des choses des problèmes qui n'en sont pas et donc je pense que je dis jeu mais c'est un jeu qui pour moi là pour le coup est assez universel quand on se coupe de notre croissance de notre besoin de croissance on tourne en rond comme des lions en cage et donc moi ce que je propose à travers des formations comme transmettre il y aura plusieurs sessions l'an prochain c'est ça c'est de venir en fait apprendre des compétences qu'on ne nous apprend pas dans nos formations initiales par exemple l'agilité émotionnelle c'est quoi une émotion à quoi ça sert et les émotions comment on peut s'en servir entre guillemets je sais que c'est un peu plus scolaire et protocolaire ce que je suis en train de dire tu connais mon approche Sylvain elle est beaucoup plus fine et subtile que ça c'est sûr oui voilà mais voilà c'est comment on se donne de l'air comment on vient se comprendre se connaître pour pour l'autre aussi et puis comment en fait aussi on fait pour pour enseigner à des élèves qui par exemple vivent la peur la colère la frustration qu'est-ce que ça engendre chez nous et comment on peut prendre soin de ça à cet endroit là quoi et pour les professionnels de l'accompagnement pour moi c'est de la supervision qui est indispensable dans ce genre de métier et donc moi je propose des espaces des espaces sur des séances en ligne oui parce que j'ai un accompagnement en ligne pour ça et des modules en présentiel avec les chevaux sur plusieurs jours sur quatre jours où on vient continuer de développer ses compétences ou en apprendre des nouvelles voilà et pour moi c'est fondamental voilà rappelle-nous où est-ce qu'on peut te retrouver alors sur mon site internet www.lechevalenseignant.com et puis sur ma page Facebook voilà où il y a mes coordonnées voilà j'ai envie de transmettre encore tellement de choses c'est vraiment transmettre c'est pour moi c'est le mot qui dirige ma vie dans le sens moi j'ai soif d'apprentissage et de transmettre et de créer des espaces où c'est où c'est paisible pour faire ça c'est paisible c'est stimulant et c'est joyeux et j'ai vraiment envie que les enseignants en fait comprennent mais comme moi je l'ai fait pour moi et comme je continue de le faire que quand on prend soin de soi en tant qu'enseignant ou professionnel de l'accompagnement ben en fait on prend soin de nos élèves et des personnes qu'on accompagne c'est un bénéfice direct et des chevaux évidemment bon ben j'espère qu'en tout cas on a participé à créer cet espace d'apprentissage et merci pour la transmission merci à toi s'il vient de permettre cet espace là je ne suis pas toujours très à l'aise à parler en visio comme ça notamment les premières minutes mais j'espère oui il y aura une partie questions réponses en direct qui sera donc qui est en soirée en fait de chacune des journées du 12 13 et 14 décembre pour répondre en direct à vos questions donc si vous souhaitez poser des questions en direct à Elodie et à l'équipe du cheval enseignant un petit mot de la fin peut-être quelque chose que tu voudrais encore nous partager et transmettre une chose merci aux chevaux déjà à Réa et d'Ouille qui m'ont emmené là et moi j'aime bien si les personnes qui regardent cette interview comme toutes les personnes qui regardent ce sommet elles ont un lien particulier avec le cheval et se reconnecter à cet élan premier au désir premier qui nous a conduit au cheval je pense que ça permet d'ouvrir beaucoup d'espace en soi que ce soit avec les chevaux mais aussi avec les autres humains et souvent on est en quête de quelque chose on se sent en quête par exemple quand on a eu un moment magique avec son cheval ou avec un humain on se dit et puis que cet espace se referme on est en quête on se dit c'est ça absolument c'est ça le sens de ma vie c'est par là que je vais je veux recréer ça et donc on court après quelque chose oui et en fait pour moi les chevaux quand on se reconnaît à notre désir premier en fait le moment qu'on a vécu c'est juste une indication de mais en fait c'est là tu peux recontacter quand tu veux il n'y a pas de quête il n'y a pas de course il n'y a pas de course à ça c'est à ta disposition c'est le vivant c'est la nature c'est à ta disposition c'est toi c'est là ça circule à toi d'ouvrir et tu peux le faire il n'y a pas de il n'y a pas d'autre quête que celle qui est tout est là en fait merci Elodie pour cette transmission et ce témoignage et puis à bientôt alors pour des échanges en direct c'est là c'est là c'est là